L'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution visant à valider le processus du panel citoyen Make Your Business Mobility et à transmettre la résolution citoyenne au gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. La parole est à M. Lowenstein, au rapporteur et M. Delisle, meneur Delisle. M. Lowenstein, vous avez la parole. Ah, ok, ça va. S'il vous plaît. Merci, M. le Président, chers collègues, chers citoyens. En réunion du 8 décembre 2017, les membres du panel citoyen ont été auditionnés par la commission spéciale instituée à cet effet. Il a été rappelé dès le départ par le Président que le travail du panel avait suscité l'intérêt de nombreux parlementaires et qu'ils devaient faire l'objet d'un suivi. Le Président a ajouté qu'il n'y a pas de participation et d'implication des citoyens s'il n'y a pas de connaissance du contenu des enjeux, d'où la nécessité que les politiques informent les citoyens, notamment, de certains éléments plus techniques relatifs à l'exercice des compétences. Les travaux de la commission ont commencé par la présentation de la résolution citoyenne. Cette présentation a été réalisée par les panélistes suivants. M. Karel de Knopper pour la première partie intitulée Communication, M. Patrick Verstrat pour la deuxième partie intitulée Partage de l'espace, Mme Béatrice Delmotte pour la troisième partie intitulée Carte mobilité, M. Patrick Péker et Robert Électeur pour la quatrième partie intitulée Politique de mobilité, et enfin, M. Michel Van de Putte qui a présenté la cinquième partie intitulée Désengorgements de la Ville. A la suite de cette présentation, la discussion générale a été entamée. J'ai de mon côté, au nom du groupe Défi, remercié les panélistes pour leur implication, ainsi que le service LSB et le PartiCity, ce qui a rendu possible cette expérience. J'ai précisé qu'il fallait analyser la résolution citoyenne sous le spectre de ce qui est planifié, en cours d'élaboration ou déjà réalisé, ainsi qu'au regard des finances et des compétences de la région bruxelloise. J'ai insisté sur la nécessité d'avoir une concertation entre les différents niveaux de pouvoir pour mener une politique de mobilité cohérente, et regretter que cette volonté de concertation n'est malheureusement pas partagée par tous les acteurs concernés. J'ai ajouté qu'il fallait avancer et qu'en fonction de l'évolution positive ou négative de cette concertation, il faudra peut-être devoir se résoudre à avancer seul pour améliorer la qualité de vie des Bruxellois. J'ai par ailleurs noté qu'au vu du résultat du panel, les clivages marqués au niveau politique ne se répercutent pas nécessairement au niveau des citoyens, par exemple l'instauration d'un péage, semble ainsi aller de soi pour les panélistes, alors qu'elles divisent fortement les parties, ce qui laisse penser que le courage politique manque chez certains et qu'il faut prendre ses responsabilités, même si certaines mesures doivent paraître a priori un peu plus vertes. J'ai également souligné le fait que nous défendions déjà toute une série de mesures proposées par le panel, comme l'amélioration de la communication et de la signalisation, la centralisation de l'information et des services, l'utilisation de nouvelles technologies, l'intégration tarifaire et la carte mobilité, les cheminements piétons et les vélos sécurisés, la sécurité sur la route et dans le transport public, la clarification du régime de limitation de vitesse, la mise en place d'un organe unique de gestion de la mobilité ou encore la charge de congestion, les parkings de transit et le télétravail. En conclusion, j'estimais que les panélistes devaient avoir un retour de leur résolution citoyenne, positif ou négatif et argumenté, de sorte que les réflexions ne soient pas vaines, mais puissent servir à la mobilité bruxelloise. Monsieur l'électeur, panéliste, a précisé qu'en début de processus, les citoyens n'avaient pas spécialement connaissance des projets en cours portés par la région. Quant à Monsieur Patrick Verstrat, il a rappelé que l'exercice consiste à se projeter en 2035, sans nécessité donc d'avoir de réponse immédiate du gouvernement. Pour le groupe Groun, Monsieur Bruno Delisle s'est dissatisfait des résultats de l'expérience. Il relève dans la résolution des grands principes qui peuvent inspirer la démarche good move, mais également des mesures très concrètes. Il estime intéressant de transmettre la résolution au gouvernement afin de mettre rapidement en œuvre les mesures préconisées, sans pour autant attendre les prochaines élections. La balle est désormais dans le camp des politiques. De son côté, Madame Delforge estime que le résultat obtenu par cette résolution citoyenne est à la hauteur de l'implication des citoyens dans ce panel. Si de nombreux points abordés par les panélistes sont couramment discutés au Parlement, ils font plus rarement l'objet de consensus. L'expérience démontre, selon elle, que les politiques doivent faire preuve d'un plus grand courage, que les gens sont conscients des changements opérés et en sont même demandeurs. Elle conclut en précisant que certaines mesures préconisées doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi et imposent que l'on tranche préalablement d'autres questions annexes. C'est notamment le cas de la carte multimodale et de la problématique de la protection des données à caractère privé. D'autres mesures semblent par contre pouvoir s'appliquer sans difficulté aucune. C'est le cas de l'abonnement MTB comme abonnement de base. Quant à Jeff Van Damme, il se réjouit de cette première expérience dont il espère qu'elle sera réitérée. Le groupe SPA plaide, en tout cas pour la généralisation et l'élargissement de ce genre de processus participatif direct. Il espère par ailleurs que la résolution citoyenne sera défendue et appliquée pas seulement parce que les propositions et figurants sont particulièrement compatibles avec le programme de son groupe, mais surtout parce qu'il ne faudrait pas que le panel citoyen se résume à une discussion de café du commerce. Il souscrit totalement au contenu de la résolution et relève particulièrement l'application du principe STOP au niveau du partage de l'espace public et la hiérarchisation qu'il établit entre piétons, cyclistes, transports publics, véhicules privés et enfin stationnement. Il rappelle enfin que sur l'ensemble de Bruxelles, un ménage sur deux ne dispose pas de voitures et je remercie le panel pour se faire leur porte-voix. M. Icasban s'est réjoui de son côté des nombreuses pistes avancées par la résolution. Il note un point sur lequel tout le monde devrait s'entendre. Les citoyens veulent une région pour les gens et la question de la mobilité est devenue centrale, même dans les quartiers populaires. Il précise par ailleurs que les solutions avancées feront débat et leur mise en œuvre nécessitera évidemment du courage. Il faudra également leur faire preuve d'écoute, de concertation et de pédagogie, de sorte que les aménagements soient acceptés. Mme Van Echter salue le travail précis réalisé par le panel citoyen et signale que de nombreux points figurant dans la résolution citoyenne sont également soutenus par sa formation politique, comme la sécurité routière ou la réduction de la pression automobile. Elle précise que chaque niveau de pouvoir doit prendre ses responsabilités, déblore la surappondance d'acteurs bruxellois et plaide pour une meilleure concertation et la suppression d'une couche de la lasagne institutionnelle, à savoir celle des communes. Elle insiste par ailleurs sur le partage de données entre les différents acteurs. Elle émet des réserves sur le fait que l'espace public doit être rendu aux seuls bruxellois. Elle rappelle que Bruxelles est la capitale de la Belgique et de l'Europe, qu'elle est une cité internationale et touristique, qu'on peut diminuer la pression automobile et améliorer la qualité de vie, mais pas exclusivement en faveur des bruxellois. Le péage urbain, par exemple, serait une source de discrimination entre bruxellois et non-bruxellois. Elle privilégie la taxe kilométrique intelligente. Mme Gevers, panéliste, rétorque qu'il ne faut pas communautariser le débat. Développer le transport en commun contribue également à l'amélioration de la qualité des touristes qui, eux, se déplacent quasi exclusivement en métro, en tram ou en bus. Au nom du groupe MR, Mme Anne-Charlotte Dursel se réjouit de cette première résolution citoyenne et remercie chaque membre du panel d'avoir participé à cette aventure innovante et porteuse d'espoir. Elle insiste sur le fait qu'il faut changer les mentalités et ce, sans idéologie, sans angélisme et dans le respect de tous. Il ne faut pas opposer les différents modes de transport, il faut au contraire une approche multimodale. Mme Dursel observe que certaines suggestions émises par les citoyens rencontrent les propositions déjà déposées par son groupe et y voient une source d'encouragement. C'est le cas notamment d'une proposition visant au placement de panneaux d'affichage interconnectés entre les différents réseaux de transport. Elle insiste par ailleurs sur l'intégration biétique et tarifaire qui devrait permettre de rendre l'utilisation des transports en commun dans certains quartiers beaucoup plus attractifs. Enfin, si les citoyens y sont parvenus, les formations politiques se doivent aussi, de leur côté, de trouver un consensus sur des enjeux de cette importance pour la santé, la qualité de vie et la vie économique de la région. Pour le groupe CDNV, M. Delva, remercie également les panélistes pour la qualité du travail fourni et précise que son groupe est particulièrement favorable à la mise en place d'une plateforme d'informations qui réunira l'ensemble des opérateurs. Il insiste également sur la nécessité de développer un réseau cycliste qui ne soit systématiquement interrompu et de travailler prioritairement sur les points les plus dangereux. Il déclare ainsi soutenir le principe STOP. Pour ce qui est de la place de la voiture en ville, le député constate que les Bruxellois ont tendance à montrer du doigt les navetteurs, alors que les navetteurs ont tendance à montrer du doigt les Bruxellois. Chacun a évidemment sa part de responsabilité, mais on ne peut qu'observer que certains Bruxellois font usage de la voiture pour des très courtes distances. Il faut donc évidemment travailler à des solutions en dehors de Bruxelles, mais il faut aussi travailler à changer le mentalité à l'intérieur de Bruxelles. Il se dit partisan des limitations de vitesse plus strictes, mais précise qu'il faut avant tout un respect des règles et l'effectivité des sanctions. Il précise par ailleurs qu'une taxation kilométrique est préférable au péage de type cordon. M. Andichy remercie les panélistes d'avoir fait entrer le bon sens au Parlement. Il attire leur attention sur le fait que rien ne se fera dans l'immédiat et que le meilleur moment pour agir, c'était il y a 20 ans. Il craint par ailleurs que le regroupement de l'accès aux différentes offres de transport entraîne une augmentation tarifaire conséquente. Il insiste sur la nécessité de développer une vision globale de la mobilité et déplore le nombre de ministres de mobilité en Belgique. Il évoque enfin la nécessité d'un RER, le développement de parking et de dissuasion, défend la gratuité des transports publics et se dit opposé au péage urbain. De son côté, M. Pierre Compagny remercie les panélistes et salue cette démarche participative novatrice, chère à son groupe et importante pour établir la confiance entre le politique et le citoyen. Il estime que le contenu de la résolution renvoie finalement à la vision qu'elle s'aide à la mobilité. Il insiste sur la vision multimodale de la mobilité, sur l'intermodalité, le renforcement de l'offre de transport en commun, le covoiturage, l'autopartage et la création de manière équilibrée d'espaces pour les modes actifs comme le vélo ou la marche. Le groupe CDH dit par ailleurs défendre la mise en place, par exemple, d'un péage positif comme à Rotterdam. Il précise que Bruxelles a besoin d'une gestion qui soit davantage concertée et coordonnée, vu sa dimension nationale et internationale, et rappelle l'idée de son groupe de la mise en place d'une commission nationale de la mobilité à travers, par exemple, la communauté métropolitaine. Le député espère en conclusion que les renforcements de la contribution citoyenne dans ce débat pourra faire avancer la discussion vers des solutions davantage innovantes et créatives que celles proposées jusqu'ici. Madame Magali Pleuvi se rallie au remerciement tant à l'égard des panélistes que des services. Elle relève la richesse des réflexions et des propositions, ainsi que l'intérêt pédagogique du processus. Elle plaide pour une évaluation de cette expérience avant que le Parlement ne lance de nouvelles expériences du même genre. Monsieur De Bocq s'étonne quant à lui du fait que la résolution n'aborde pas la problématique de la zone MTB et de l'élargissement de cette zone tarifaire. Il insiste sur la nécessité de transmettre la résolution au gouvernement pour qu'il réponde aux demandes. Quant aux panélistes, Monsieur Van de Putt signale que les participants au panel ont abordé la question de la zone MTB et que certains d'entre eux imaginaient d'ailleurs une deuxième zone tarifaire correspondant à l'ancienne province du Brabant. Seulement, selon Madame Guévers, il avait été explicitement demandé aux participants de limiter leurs réflexions au territoire bruxellois. De son côté, Madame Magali Morel rappelle que la résolution stipule que la gratuité des parkings de transit est assurée si l'automobiliste emprunte les transports en commun. Madame Vanessa Dutry rappelle, quant à elle, que la résolution est à envisager dans sa globalité que les différents points n'ont pas été abordés isolément. La résolution entend réduire l'usage de la voiture, mais prévoit en contrepartie le développement d'alternatives pour ce qui concerne la question du coordinateur de la mobilité. Les panélistes expliquent que l'idée était d'attribuer ce rôle au SPF Mobilité. Monsieur Verstrat rappelle, de son côté, que le temps imparti à l'exercice était restreint et que les discussions ont été privilégiées sur les points susceptibles de faire consensus de manière à ce que la résolution apporte réellement sa pierre à l'édifice. Quant à Monsieur Benjamin Delory, il remercie les membres de la commission de l'unanimité avec laquelle ils accueillent la résolution. Il précise qu'il faut considérer, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres grandes villes, la mobilité comme un service, mobilité à service, une offre intégrée. Enfin, Monsieur Axel Goutal, félicite le Parlement pour l'initiative, pour cette politique de proximité, mais regrette que le temps imparti fût à ce point limité et que l'ensemble des idées n'ont pas pu être exprimées. Il plaide pour une poursuite du travail du panel et pour que le Parlement impose des mesures plus radicales, de sorte que Bruxelles, en tant que capitale de l'Europe, soit une ville aussi inspirante que le sont Amsterdam et Copenhague. J'en ai terminé pour la première partie du rapport et laisse la parole maintenant au co-rapporteur Bruno Delisle pour la suite. Voilà. Pour Tissane, Meneer Delisle. Merci, Meneer Loewenstein. 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 Het stuk wat ik ga toelichten gaat niet meer over de inhoud van het rapport van het burgerpanel natuurlijk, maar nadat dat rapport werd toegelicht, werd er ook gediscussieerd over wat er nu verder mee moest gebeuren. De voorzitter heeft vier opties meegegeven. Ten eerste, de verzending van de door het panel aangenomen tekst in de vorm van een resolutie naar de regering, waarbij het parlement dus eigenlijk de tekst zich eigen zou maken. Ten tweede, de verzending van een door de parlementsleden geamendeerde tekst naar de regering in de vorm van een resolutie. Ten derde, het gewoon verzenden van de tekst zoals hij was naar de regering waarbij gezegd wordt dat het een nuttige bijdrage betreft voor het werk van de regering. En ten vierde, het verwerpen van de tekst. Al heeft de voorzitter natuurlijk meteen toegelicht dat dat voor hem geen optie was als zijnde onrespectvol voor het werk van het burgerpanel. De commissieleden hebben daarna een discussie gevoerd over die verschillende opties. Meneer Luwenstein stelde voor de tekst naar de regering te sturen en aan de regering te vragen concrete antwoorden te geven op de voorstellen van de panelleden en ook toe te lichten welke initiatieven er al aan de gang zijn. De heer De Lille vindt dat de parlementsleden zich moreel gesproken zullen moeten laten leiden door de tekst als ze de nieuwe gewestelijke mobiliteitsplannen gaan bespreken. Intussen ondersteunt hij de positie van de heer Luwenstein in verband met het doorsturen van de tekst naar de regering. De voorzitter stelde voor van uiteindelijk een resolutie te stemmen die aangeeft dat we het geleverde werk zeer nuttig achten in het kader van het werk over het mobiliteitsplan en dan die tekst aan de regering te bezorgen. De heer Van Damme en de heer Shahid steunen dit voorstel maar vragen ook een tijdschema. Mevrouw Plouvie benadrukt dat we sowieso een statuut moeten geven aan dat geleverde werk. Ze pleit er ook voor dat het parlement zijn instemming geeft aan het proces en van de tekst ongewijzig door te sturen naar de regering zonder dat dit noodzamerlijk betekent dat het parlement volledig instemt met de inhoud ervan. Er moet zeker een follow-up komen van de regering en dit mag ook niet te lang duren. Mevrouw Durcel vraagt ook een tijdschema voor de bespreking van de andere voorstellen die er rond mobiliteit zijn ingediend en die onder meer door de MR werden ingediend. Ze stelt voor de penleden uit te nodigen als ook die voorstellen worden besproken. De heer Delva vreest dat amendementen of mogelijke amendementen het evenwicht van de tekst in gevaar zouden brengen en vraagt dan ook dat de tekst zoals hij is aan de regering zou bezorgd worden met de verduidelijking ook hier dat het parlement het proces steunt maar niet per se de volledige inhoud. Ook de heer Compagny zit op deze lijn. De voorzitter merkt op dat de regering zich in ieder geval zal moeten uitspreken en zal moeten verantwoorden als zij wil afwijken van de door de penleden verwoorde voorstellen. De heer Andichy vraagt dat het parlement ook over de inhoud van de tekst van het burgerpanel zou discussiëren en stemmen. Dat is dus een afwijkende mening van de meeste andere commissieleden. Een van de penleden vroeg daarbij of het discussiëren en het stemmen van de tekst in de plenaire vergadering het risico zou inhouden dat de tekst verworpen kon worden. De voorzitter bevestigt dit en legt ook uit dat er amendementen zouden kunnen komen die de oorspronkelijke tekst zouden kunnen wijzigen op dat ogenblik. Enkele penleden spreken zich dan ook uit tegen deze optie. Ze willen niet dat de tekst vervormd wordt nog dat die gerecupereerd zou worden door één of andere politieke partij. De voorzitter stelt dan ook voor om een resolutie aan te nemen die ten eerste de goedkeuring van het parlement voor het proces uit, ten tweede het denkwerk van het panel zeer nuttig acht en ten derde de regering vraagt om ermee rekening te houden en een antwoord erop te geven binnen een bepaalde termijn. Op de vergadering van 9 mei 2018, dus de volgende vergadering, wordt gediscussieerd over hoe de regering desgevallend haar antwoorden aan het panel kan uiteenzetten. Bovendien moet er ook gepraat worden over een evaluatie van het volledige burgerpanelinitiatief en dat kan natuurlijk pas als het hele proces is afgerond. Mevrouw Durcel die ook voorzitter is van de commissie Infrastructuur stelt voor minister Smet in de commissie Infrastructuur te laten antwoorden voor de volledige regering. Mevrouw Plovy en mevrouw Delforge onderschrijven dit maar vragen ook dat het proces zelf wordt geëvalueerd en dat dit toch zou gebeuren in de bijzondere commissie ter opvolging van het burgerpanel. De heer Shahid vraagt dat alles in de bijzondere commissie rond het burgerpanel gebeurt omdat de panelleden in die bijzondere commissie zich al hebben kunnen uitspreken dat er al een uitwisseling is geweest met hen en dat dat in de commissie Infrastructuur niet het geval is geweest en dat ze misschien zelfs niet aan het woord zouden kunnen komen. De heer Leugenstein sluit zich hierbij aan. Mevrouw Durcel stelt voor dat de inhoud van de burgerresolutie besproken wordt in het kader van de toekomstige gewestelijke mobiliteitsplannen opnieuw in de commissie Infrastructuur. Dan wordt er opgemerkt onder andere door de voorzitter dat het ene het andere natuurlijk niet uitsluit maar dat het nog niet duidelijk is wanneer het gewestelijke mobiliteitsplan op de agenda van de commissie Infrastructuur zal staan en dat we het burgerpanel niet mogen laten blijven wachten. Ze hebben al genoeg geduld gehad. Mevrouw Plovy suggereert dat deze bijzondere commissie belast met de follow-up van het burgerpanel in de toekomst kan blijven voortbestaan en zelfs ook andere onderwerpen zou kunnen behandelen en dat zij zich ten gronde laat bijstaan dan door de bevoegde commissie wanneer men inhoud bespreekt. Met negen stemmen tegen en twee met negen stemmen tegen twee met negen stemmen voor en twee tegen beslist de commissie dat de antwoorden van minister Pascal Smet in de bijzondere commissie belast met de follow-up van het burgerpanel zullen worden gehoord in aanwezigheid van de penleden als zij dat wensen. Mevrouw Maas wens dat deze commissie ook andere burgerpanels kan onthalen over andere onderwerpen. De voorzitter neemt akte van het verzoek van mevrouw Maas maar stuurt die vraag door naar het uitgebreid bureau. Er wordt uiteindelijk gestemd over het geheel van de resolutie. Het voorstel van de resolutie wordt in zijn geheel aangenomen bij eenpaarigheid van de twaalf aanwezige leden. Dank u wel. APPLAUS Voilà. Alors on commence avec les interpellations chez monsieur Icazban madame Plouvi meneer Van Dam ok meneer de Lille Merci monsieur le Président et merci à nos deux rapporteurs qui ont dit beaucoup de choses et qui ont tout dit quasi. Monsieur le Président chers collègues mon groupe se réjouit de ce pas supplémentaire que nous franchissons aujourd'hui pour donner une suite au travail sérieux qui a été fourni par 40 citoyens bruxellois tirés au sort autour de la thématique de la mobilité à Bruxelles. Je rappelle que ce projet pilote porté par notre Président a permis à ces citoyens de se réunir au Parlement bruxellois au cours de trois week-ends pour délibérer des enjeux majeurs et propositions à mettre en œuvre en la matière. Cette réflexion s'est conclue par l'adoption le 19 novembre 2017 d'une résolution citoyenne formulant une série de recommandations destinées à alimenter les politiques de mobilité à Bruxelles et singulièrement le prochain plan régional de mobilité. Les experts de la participation citoyenne sont très clairs à ce propos. Consulter les citoyens et les faire débattre des choix politiques à poser c'est en soi une bonne chose mais c'est indispensable de faire un suivi aux propositions qui sont adoptées. Sinon, c'est décourageant pour les citoyens mobilisés qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie dans cette démarche et plus largement cela s'avère contre-productif pour l'avenir de telles initiatives. La résolution qui nous est soumise poursuit cet objectif puisqu'elle vise à transmettre officiellement au gouvernement bruxellois la résolution citoyenne en vue d'obtenir des réponses sur les recommandations citoyennes dans un délai limité 30 jours. Par la présente, nous nous engageons aussi à un débat de fond avec les palaisistes sur le contenu de ces réponses. Aujourd'hui, l'objectif n'est donc pas de débattre à nouveau du contenu des recommandations citoyennes adoptées par le palais. Ceci ne peut légitimement se faire qu'en leur présence et avec leur participation active comme cela fut fait le 8 décembre dernier. Lors d'ailleurs de prochaines réunions, nous aurons l'occasion de les entendre et d'échanger avec eux sur les enseignements positifs et négatifs qu'ils tirent de cette expérience pilote. Ceci nous permettra d'en tenir compte lors de toutes nouvelles initiatives de participation citoyenne au sein de notre Assemblée. L'évaluation d'un processus participatif est un enjeu important car il y a toujours des améliorations qui peuvent être apportées notamment au niveau de la représentativité du panel. Il faut cependant reconnaître que le projet pilote Make Your Brussels Mobility a été mené de façon très rigoureuse grâce à l'accompagnement d'un partenaire externe et d'un comité scientifique impliqué à chaque étape du processus. Certes, les initiatives spontanées de participation citoyenne doivent être encouragées mais la volonté de mon groupe est que ce type de projet permette d'aller chercher la voix de ceux qu'on entend peu ou pas. La présente expérience basée sur le tirage au sort des citoyens a permis d'atteindre cet objectif ce dont nous nous réjouissons. Ce projet a ouvert notre Parlement à une véritable délibération citoyenne sur un des enjeux majeurs de notre région la mobilité. Face à une démocratie représentative en crise nous ne pouvons pas rester inactifs. Ce type d'initiative doit être encouragée. Il ne faut pas y voir un affaiblissement de l'institution parlementaire ou une remise en cause de la légitimité des élus. Au contraire, une participation citoyenne effective ouvre un espace de délibération, crée des ponts et peut donc contribuer à rétablir une confiance perdue dans le système politique. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Madame Gauve Alors je voudrais d'abord féliciter ce Parlement de s'être lancé dans cette expérience enrichissante et remercier chaleureusement le personnel qui a permis à ce premier projet d'obtenir des résultats très intéressants. Le personnel a montré pendant tout le processus une grande motivation et une fierté d'y participer. Je voulais aussi remercier PartiCities qui a organisé ce premier panel. Je remercie aussi les citoyens qui ont donné de leur temps pendant plusieurs week-ends et de leur patience car cette résolution a mis du temps pour arriver jusqu'ici. Le groupe écolo se réjouit d'ailleurs d'avoir été suivi dans sa demande de donner un statut à la résolution des citoyens et d'imposer au gouvernement l'obligation d'y répondre point par point. Nous y sommes donc enfin arrivés et c'était important. Important car nous ne pourrons pas restaurer une certaine confiance avec les citoyens si nous ne respectons pas leur voix et leur travail. Ne pas aboutir aurait eu des conséquences particulièrement désastreuses. Malgré des doutes ou de scepticisme exprimés par certains, ce premier panel est une franche réussite. Une réussite car il a bousculé la démocratie traditionnelle. Une réussite car il nous a poussés à revoir nos modes d'organisation. Une réussite car il nous a bousculés, nous, élus, et il nous a interrogés sur notre rôle. Une réussite car il est le témoin de l'ambition que les citoyens ont pour Bruxelles. Des tabous tombent. La politique n'est pas et ne doit pas être confisquée par les politiciens. Les citoyens se sont exprimés, nous devons nous en faire le relais et c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'ouverture de notre Parlement aux citoyens est une bouffée d'oxygène pour notre démocratie et pour ce Parlement et pour nous les parlementaires. Les défis sont énormes. Nous ne porterons pas seuls les réponses. Nous vous demandons de réitérer cette expérience et d'organiser un nouveau panel de citoyens. Tirons l'histoire de cette première expérience, évaluons, mais surtout, continuons. D'autres formes de démocratie directe et participative nous attendent aussi, les budgets participatifs, les commissions mixtes, mais ce sont ici les premiers pas positifs sur un chemin qui sera sans doute encore long vers un renouveau démocratique. Je vous remercie. Merci. Mesdames. Mesdames et collègues, j'aimerais et je voudrais aussi les membres de panneaux qui ont participé à cet expériment et qui ont pris du temps et beaucoup d'énergie dans le débat, dans le écouter, dans le débat, dans le débat, dans le débat, dans le débat, dans le débat et dans le débat, et surtout aussi qui ont connu une très forte texte comme résultat à l'extérieur. C'est un texte qui est construit, qui est logique, qui a une ligne, qui a un intérêt, et où nous aussi, comme part, pour 100 % pour nous, comme part, pour 100 % pour nous. C'est pour nous, comme SPA, une très importante chose, que ce qui vient ici, c'est un partage. Mais cette expériment, c'est évidemment seulement un aspect du processus. C'est, en ce qui va ici au-delà de procédure, les expériment. C'est, en ce qui est ene, c'est plus important de ce qui est ene, c'est plus important de ce qui est ene. que ce qui est arrivé dans l'exemple, tout le fait que nous avons compris. Et donc, je pense que nous pouvons être très heureux, que nous pouvons être fier et que nous pouvons aussi dire que ce parlement n'était pas toujours simple pour l'exemple de cette procédure de lancer et de réunir ici pour faire du place. Meneer De Lille et Meneer Leuvenstein ont été déficiés avec les discussions qui ont été déficiées de l'évolu pour la fin de ce qui a été mis en je suis heureux de l'évolu de matricité de nous décider de cette discussion et tout c'est en de la fin de cette conversation de ce qui est terminé et de l'évolu en qui va à la fin de parlement et de l'évolu. Et que cette phase est donc justement un point de start et pas d'un point de fin, c'est un point de start sur deux niveaux. Un point de COVID-19 est un point de la question de la�ite de la santé qui va aborder à l'évolu en au point de la question de parlement sur ces des propositions qui sont en qui sont sur lesquels l'évolu. C'est un premier point, donc c'est un premier point. C'est un premier point, c'est un premier point. Merci. 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 que nous pouvons nous protéger notre population. L'énergie de l'énergie, c'est d'une seule. Je suis venu à une école où les enfants et enfants ont accès pour propre l'énergie. Je pense que c'est un autre thème, mais il y a encore une beaucoup. Il y a une petite question que je voudrais faire. Nous devons regarder dans notre poisson. Je pense que nous devons plus vite travailler. Je ne parle pas sur le travail du public, mais aussi sur le résultat dont nous avons donné le travail à ce travail que nous avons fait. Pour être honnête, notre parlement a pris un temps avant que nous arrivons avec cette résolution. Je voudrais donc remercier de la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, monsieur Delisle. Monsieur Compagnie. Merci, monsieur le Président. Chers collègues, monsieur le Ministre. Je tenais tout d'abord à remercier tous les participants de ce panel pour le travail accompli. La démarche participative à laquelle les citoyens ont pris part, ainsi que la résolution adaptée par ce panel, la résolution adaptée par ce panel, sont des éléments tout à fait neufs dans le processus démocratique bruxellois. Merci. Or, d'innovation et de participation, c'est exactement ce dont notre démocratie a aujourd'hui besoin pour se moderniser et coller à son temps. Le Parlement du XXIe siècle ne peut plus être et ne sera plus celui de nos grands-pères, comme les gouvernements d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 80 ans. WhatsApp, Instagram, Messenger ont remplacé le sémaphore, tout comme le sémaphore a remplacé les pigeons voyageurs, la malposte et l'écrieur public. Il en ira aussi, ainsi, de notre fonctionnement démocratique. L'incorporation des citoyens au sein des réflexions sur l'avenir est un outil certes neuf, mais ouvrant un nouveau regard pertinent et accéléré, parfois, débarrassé des blasements de la pure gestion quotidienne, un outil permettant aussi de rapprocher l'institution parlementaire de ceux et celles dont elle émane, c'est-à-dire la rue et les citoyens. Je suis d'autant plus heureux de voir cette démarche aboutir aujourd'hui, car la constitution des panels citoyens est une idée proposée par mon groupe, le CDH, au moment des débats sur la réforme du règlement de ce Parlement. Le CDH est, en effet, très favorable à toute démarche qui vise à intégrer davantage les citoyens dans le processus de décision et à rendre ce dernier plus proche des enjeux de la politique et de redonner ainsi à cette dernière les lettres de noblesse qu'elle mérite. La politique est d'abord et avant tout l'art de s'intéresser et de gérer la ville, pas celui de discutailler en coulisses, le plus souvent pour préserver ou défendre quelque autre intérêt. Je voulais donc saluer la réussite de cette démarche inédite qui me semble absolument nécessaire et j'espère que d'autres initiatives de même nature suivront, que ce soit en mobilité ou sur d'autres sujets. Concernant la suite de la procédure, il me semble important que la résolution soit transmise au gouvernement afin de faire l'objet d'une analyse approfondie et d'une réponse détaillée du gouvernement sur les nombreuses mesures proposées dans ce texte. En outre, il est également intéressant de l'intégrer au mieux dans le processus de participation et de l'intégrer à l'élaboration du nouveau plan de mobilité régional baptisé « Good Move ». En effet, la plupart des thématiques abordées dans la résolution le sont également dans ce plan. à propos du contenu, il renvoie finalement à notre vision humaniste de la mobilité. Mon parti a, à cet égard, toujours défendu des marqueurs importants dont de nombreux rejoignent ceux défendus dans la résolution. C'est ainsi que le CDH a toujours mis en avant une vision multimodale de la mobilité. Chaque mode de transport doit avoir sa place dans notre ville, du piéton à la voiture, en passant par les transports en commun. L'intermodalité, le renforcement de l'offre de transport en commun via une augmentation des fréquences et une étendue du réseau de bus, tram, métro, le covoiturage et l'autopartage et le développement des espaces dédiés aux modes actifs figurent dans les propriétés, dans les priorités premières de mon parti en matière de mobilité. Dans ce cadre, nous rejoignons de nombreuses propositions formulées dans le texte. A cet égard, nous proposons également de mettre en avant une vision positive et non contraignante ni culpabilisante de la mobilité. Cela passera notamment par la mise en place d'un payage positif. Cette mesure nous renvoie donc au débat concernant la flexibilité des horaires de travail et le travail à domicile. Il s'agit en effet de mesures à nos yeux indispensables, vu la nécessité de lisser et de faire diminuer la demande de mobilité. La mobilité à Bruxelles est un débat complexe. Or, l'expertise citoyenne, celle de ceux qui la pratiquent au quotidien, loin des réunions d'experts et des power plants, peut être particulièrement éclairante et enrichissante. car les problèmes de mobilité à Bruxelles ne sont pas neufs, les débats politiques autour de cette thématique non plus. Le renforcement de la contribution citoyenne dans ce débat, qui prend aujourd'hui une forme inédite à travers cette résolution, pourra, je l'espère, faire avancer le débat vers des solutions innovantes et créatives et peut-être plus performantes que celles qui ont été proposées jusqu'ici. Bruxelles en a grandement besoin. Je vous remercie, chers collègues. Madame Dursel. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit longuement. Donc, très courtement, je suis très heureuse, moi aussi, de l'arrivée en séance plénière de cette proposition de résolution citoyenne. Le groupe MR remercie tous les intervenants. Mais toute la question aujourd'hui, c'est « et après ». Nous attendons beaucoup des débats qui seront organisés autour des réponses qui y seront apportées par le gouvernement et en particulier par Monsieur Smet. Tentons de ne pas décevoir les citoyens qui ont pris la peine de bouger pour leur région. Je vous remercie. Applaudissements Qu'un dos demande-t-il la parole ? Non ? Le devoc ? Rapidement et brièvement, également, donc, je salue le travail de tout un chacun. Je salue évidemment les participants, les services qui ont accompagné cette expérience pilote, qui n'est pas une expérience pilote à pouvoir en parler puisqu'elle avait déjà eu lieu dans d'autres assemblées. Mais pour Bruxelles, c'était une expérience pilote. C'est vrai que ça n'a pas été facile non plus de se mettre d'accord sur le sujet. Il faut avoir l'honnêteté aussi de le reconnaître. Et quand on parle de mobilité, effectivement, on touche à beaucoup d'autres politiques. Et cette belle unanimité que l'on voit autour de cette résolution, dès lors qu'elle intéresse tous les groupes politiques et que tous les groupes politiques rejoignent un certain nombre de ce qui a été proposé par le panel citoyen, il faudrait évidemment donner une effectivité à cette résolution aussi et donc d'avancer sur un certain nombre de ses propositions. Je crois que c'est là qu'on nous attend finalement. Et j'ai entendu l'appel de Mme Plovy, le bel enthousiasme d'avoir un deuxième panel déjà. Je comprends cet enthousiasme, mais en même temps, je pense qu'il faut donner une effectivité réelle à cette résolution et ne pas finalement laisser en attente le panel de ne pas répondre politiquement à ce qui a été dit. Très brèvement encore, moi, j'étais par exemple interpellé sur la question notamment de la mobilité interrégionale. Vous savez qu'on a déposé ici et la belle unanimité qu'on a eu il y a quelques semaines sur la résolution MTB, l'intégration tarifaire. Moi, c'est un débat que je porte et qui concerne en fait en réalité les modes de transport, train, tram, bus, métro. Et c'est vrai que j'étais étonné. J'ai posé cette question à un certain nombre de participants. J'étais étonné de ne pas retrouver cela dans la résolution du panel. Et certains m'ont dit, oui, c'est vrai qu'on a été un peu circonscrit à la problématique bruxelloise, comme si on avait voulu rester dans le carcan des 19 communes. Alors que pour moi, finalement, et tous les débats qu'on a eu encore ce matin sur la communauté métropolitaine, ça prouve que la mobilité, c'est sans doute le premier vrai débat qui montre qu'on ne peut pas justement avoir une vision qui reste encartée à notre petite commune ou à notre petite région et que la mobilité doit se concevoir de manière la plus large possible et qu'il faut faire tomber toutes les barrières, à commencer par la barrière tarifaire, à commencer par les barrières des niveaux de pouvoir, sachant qu'on est évidemment tous compétents pour apporter une réponse structurée à ce problème de mobilité, qui n'est pas qu'un problème de mobilité, qui est aussi un problème de santé et d'environnement. Les deux maintenant sont indissociables et je dirais même peut-être même prioritairement un problème de santé plus que de mobilité encore. Voilà ce que je voulais vous dire et partager avec vous. Je pense que c'est utile finalement d'avoir vécu cette expérience et de voir qu'on a été capable malgré tout, malgré toutes les réticences de pouvoir la voir ici et je parle aussi pour moi parce que moi, je suis honnête. Vous voyez, je prends la parole pour le dire, je pense que ça n'a pas été non plus la seule expérience parce que je ne voudrais pas qu'on en fasse du panneau citoyen la seule et unique réponse de participation citoyenne. Je pense que c'est utile. Je pense qu'il y a aussi d'autres manières de faire participer. Moi, je crois beaucoup au budget participatif. Je plaide aussi pour ça. Je plaide pour une implication en amont et en aval des citoyens, le droit d'initiative parlementaire. J'entends qu'au Parlement Wallon, il y a certaines choses qui sont proposées maintenant de participation par rapport aux propositions législatives qui sont faites. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse arriver à ce type de participation là. Et puis, enfin, il faut aussi parler du coût. Ce n'est pas neutre. Un panneau citoyen, ça coûte 100 000 euros. Ce n'est pas neutre non plus. Et donc, il faut aussi pouvoir parler de ces choses-là et faire l'évaluation du rapport qualité-prix, si je puis dire, en termes d'efficacité et d'effectivité que nous nous réservons aussi à cette participation citoyenne pour ne pas l'instrumentaliser. Ce serait très important qu'on puisse vraiment montrer la plus-value et de ne pas se cacher, finalement, derrière la participation citoyenne pour se donner bonne conscience. Voilà, je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Voilà. Alors, nous terminons. Nous avons entendu M. Debox, elle est le dernier. Voilà. Donc, la discussion générale est close. Et donc, je voulais dire, évidemment, que cette expérience qui s'est avérée positive devra aussi, pour être totalement crédible, être suivie dans ses effets. Et donc, voilà, je voulais vous dire que ce site est évidemment un épisode très important, mais il y aura évidemment un suivi, une évaluation des suites que l'on a données à ce panel. Et je vous remercie encore de votre collaboration. M. Pongé est là aussi. Grand animateur. Je voulais le remercier une fois de plus. Oui. Je remercie tout le monde. Voilà. Comme ça, je ne ferai pas les différends. Applaudissements. Voilà. Merci. Et évidemment, l'animateur Dimitri, sans quoi tout ça aurait été très difficile. Et donc, voilà. La suite au prochain numéro, nous aurons l'occasion de faire l'évaluation des suites de tout ceci. Merci à vous encore. Et alors, maintenant... Merci.